Musique Aujourd'hui le rendez-vous est pris chez Giulio Rebellato, une institution du 16e arrondissement et à la Pizzeria di Rebellato juste à côté. On y va ! Musique L'établissement existe depuis 1985. Moi-même j'ai commencé à peu près 6 ans après l'ouverture de la maison. J'ai démarré avec Monsieur Giulio Rebellato, père. Et maintenant j'ai continué la même aventure qu'on a commencé avec son papa, avec Olivier Rebellato. Ici on est à la Pizzeria di Rebellato qui se trouve au 138 rue de la Pompe. C'est un établissement que j'ai ouvert en 2011, suite à la reprise du restaurant initial qui se trouve au 136 rue de la Pompe, qui est le restaurant mère, qui propose une cuisine plus italienne, pâtes, viandes, poissons. Le chef de Rebellato, c'est un chef qui a commencé avec mon père en 1985. Et aujourd'hui nous avons un deuxième chef qui l'aide, qui s'appelle Andrea Leborato, qui est de la même région de ma famille, qui est de la Vénétie. J'espère continuer avec lui pour les 30 prochaines années comme le premier. Vous avez des spaghettis aux palourdes. Beaucoup d'Italiens qui viennent manger chez nous ce plat-là, nous disent qu'il est des fois meilleur qu'en Italie. Ici c'est une cantelle d'habitués, ce sont des familles. Nous avons une première génération, deuxième, troisième génération, des gens habitués, des gens de quartier. Tous les grands palaces, nous avons beaucoup de monde également. J'ai voulu ouvrir un deuxième établissement qui propose une cuisine plus abordable en offrant une carte de pizza, focaccia, saltimbocca, ce sont des panini à l'italienne. J'ai eu la chance de rencontrer Roberto Scalzi, qui est aujourd'hui à 22 ans et qui est un des plus jeunes prometteurs pizzeo d'Italie. On a deux types de pizzas, des pizzas traditionnelles qui sont des pizzas marguerite et traîne, et des pizzas qui sont plus créatives, avec des pizzas comme une bufalina, des focaccia, un max vitana. On fait des pizzas aussi à la crème de truffe, tout dépend des produits de saison également. Voilà, elle est prête. En fait ça c'est une focaccia, on la met en mode étoile, et on met de la roquette, une boule de mozza de bufalo, des tomates cerises, un peu d'origan, un peu de sel et d'huile. Voilà, c'est très simple, très bon, etc. Sans aucun doute, ici les saveurs de l'Italie sont au rendez-vous. A très bientôt pour un nouveau restaurant.